Depuis plusieurs semaines, on peut retrouver Stéphanie Bellefleur en plein travail ici, juste à côté de la rue principale de Sénoboya. D'une semaine à l'autre, les passants ont pu voir sa murale prendre forme. C'est la deuxième murale à Sénoboya pour l'artiste d'origine vénésoilienne qui a grandi à Willow Bunch. La première, nommée Prairie Soul, a été complétée en 2021. L'importance de ce murale, pour moi, c'est d'utiliser ces murs pour les entrées et les entrées pour la communauté et de les voir comme des gardiens qui portent la médecine. Grâce à son art, Stéphanie Bellefleur brille à travers le pays. Elle était notamment la directrice de production avec l'équipe ayant créé cette immense murale de 23 étages à Toronto. En Saskatchewan, on peut par exemple retrouver ses œuvres sur les murs de Coronac, de Regina et même à la ferme de la famille Campagne à Willow Bunch. Il y a un œil vert, c'était pour ma mère et l'autre, l'œil c'est pour mon père. Et puis ensuite, elle avait fait un arc-en-ciel. Et là, ensuite, elle m'a demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'arc-en-ciel. J'ai dit, ben, tu pourrais mettre des notes. Puis ça fait que là, elle a dit, ben, quelles chansons? Ça fait que là, on a choisi à la Clairefontaine. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Alors ça, c'est la mélodie qu'elle a fait dans l'arc-en-ciel. On trouvait ça super bien. Stéphanie Bellefleur est arrivée au Canada à l'âge de six mois. Ses parents se sont rencontrés et ont vécu au Venezuela quelques temps avant de revenir à Willow Bunch, le village natal de son père. Je dirais que l'accès à la nature et à l'abondance, pour moi, c'était incroyable, comme une personne jeune qui s'est développé et créé. La famille Bellefleur de Willow Bunch était très musicale. Un environnement qui a permis à la future muraliste de découvrir le monde de l'art. J'ai vécu toujours entendre la musique. Mon grand-père chante, ma mère Cathy chante, ma mère chante. Cette tante Cathy, qui faisait de la musique et performait en public dès un jeune âge, a eu une grande influence sur Stéphanie. Elle me dit qu'elle le reconnaissait en moi, une autre artiste, et que ça lui faisait sentir moins seule dans la famille. Grandir à Willow Bunch n'était tout de même pas toujours facile pour Stéphanie. Une fois adolescente, Stéphanie déménage à Toronto, où elle a accès à toutes sortes de programmes qui ont influencé son cheminement artistique. Une fois adolescente, Stéphanie déménage à Toronto, où elle a accès à toutes sortes de programmes qui ont influencé son cheminement artistique. Et ça m'a vraiment demandé de m'entendre plus profondément sur ce qu'ils sont, qui sont-ils? De retour en Saskatchewan depuis maintenant quatre ans, elle prépare aujourd'hui une exposition qui sera présentée cet hiver à la Galerie Chirniak à Sinoboya. C'est appelé « Homecoming », et « Homecoming » pour moi, c'est le renforcer toutes mes expériences à Toronto, et puis de retour à Saskatchewan et de mélanger ces deux mondes ensemble. Donc, c'est la première fois que je peux partager ce que cette transition a vraiment aimé pour moi. Heureuse d'être de retour dans les Prairies canadiennes, Stéphanie Bellefleur veut continuer à donner à sa communauté, en faisant plus de mentorat et en amenant un esprit d'inclusivité et de diversité dans son travail. Ici Nicola Verne-Smith, Radio-Canada, à Sinoboya.